Charles III et Camilla, après les critiques essuyées par Kate et William, cette visite d'État forte en symbole. Du 31 octobre au 3 novembre prochain, Charles III et la reine Camilla se rendront au Kenya pour la première visite d'État du souverain dans un des pays du Commonwealth. Ce rendez-vous est attendu au tournant, après que le passage du prince et de la princesse de Galles en 2022 a déclenché des vagues de protestations, exigeant des excuses du Royaume-Uni pour son passé colonial. L'ordre du jour est clair. Alors que le Daily Mail vient d'annoncer la prochaine visite d'État de Charles III et de la reine Camilla au Kenya, la première dans un des pays du Commonwealth, qui aura lieu du 31 octobre au 3 novembre prochain, le programme de ces quelques jours commence à se dessiner. D'emblée, le souverain britannique présentera ses excuses à la population kenyane pour l'occupation de son territoire et le pillage de ses ressources par le Royaume-Uni du temps de l'Empire britannique. Selon Chris Fitzgerald, le secrétaire personnel de Charles III, le souverain devrait aborder les « aspects les plus douloureux de l'histoire commune du Royaume-Uni et du Kenya », y compris les réprimandes mises en place par l'Empire britannique pour faire face aux vagues de manifestations et de grèves, qui avaient saisi le territoire dans les années 50. Une prise de parole lourdes de sens, alors que le pays approche du 60e anniversaire de son indépendance. Charles III rattrape le tir après la visite de Kate et William. L'année dernière, Kate Middleton et le prince William s'étaient rendus au Kenya lors de leur tournée des Caraïbes. Cependant, la venue du prince et de la princesse de Galles avait déclenché des vagues de protestations, compte tenu du passé colonial du Royaume-Uni. Si le Kenya est indépendant depuis près de 60 ans, et, par conséquent, ne reconnaît pas le monarque britannique comme son chef d'État, il reste cependant un membre du Commonwealth. Mais le douloureux souvenir de l'occupation reste gravé dans les mémoires. Et il en reviendra à Charles III d'apaiser ses tensions, en faisant le « mea culpa » du Royaume-Uni. Une première dans l'histoire britannique. Et on a coup de métallique. Et on a Sous-titrage ST' 501